– Dans un instant, l'interview politique, Fabien Namias reçoit Antonio Tajani, président du Parlement européen, et Marine Le Pen a souhaité intervenir. Bonjour Madame Le Pen. – Oui, bonjour Monsieur Soto, bonjour Madame Julie, bien sûr, Madame Sien Namias. Je voulais saluer Monsieur Tajine. – Non, Tajani. – Oui, écoutez, tout ça, bien exotique en tout cas. Avec qui, Monsieur, avec qui, vous savez, Monsieur Soto, j'ai de profonds désaccords. Alors, je crois, j'ai la conviction que la France doit être numéro un dans l'ordre de nos priorités. Lui, Monsieur Tanzani, pense que c'est l'Europe. D'ailleurs, vous constaterez que ce n'est pas un hasard s'il rapplique le petit doigt sur la couture dès qu'il a appris qu'il était invité sur Europe, numéro un. Eh oui, Monsieur Soto, il n'y a pas de hasard Madame Julie. Mais oui, les symboles sont importants, ne me regardez pas comme ça. Je suis sûr qu'il est venu avec une voiture Europe Car, n'est-ce pas, Monsieur ? Assuré chez Europe Assistance. Eh bien, oui, mais moi, Monsieur Soto, moi, hier, je regardais Plus Belle de la Vie sur France 3. Voilà, en lisant France dimanche. Voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a que les rendez-vous. – Voilà, c'est donc Monsieur Tajani, Antonio Tajani, qui est dans un instant l'invité de l'interview politique d'Europe 1. Quant à Nicolas Canteloup, que vous avez forcément reconnu, on le retrouve à 8h40 en direct pour la revue de Presque. À tout de suite. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –